... Je précise toujours quelque chose parce que c'est toujours une question qui vient après. Donc CF2D, CF2M, c'est la première chose que je vais expliquer. Je travaille, nous sommes dans une double ASBL, qui a deux entités, si vous voulez. CF2M fait de l'insertion professionnelle, donc de demandeurs d'emploi. CF2D, c'est la partie économie sociale. On est implantés de manière différente puisque eux sont assagés et on est sur Anderlecht. Donc, grande différence aussi, c'est que les gens qui travaillent ici sont des gens sous contrat de travail dans le cadre de l'économie sociale. De l'autre côté, ce sont des demandeurs d'emploi ou des... En général, oui, qui sont dans les conditions de formation professionnelle, d'insertion professionnelle. Notre premier métier, c'est notre métier d'économie sociale, d'encadrement d'économie sociale. Deuxième métier, un peu, on est tombé dessus un peu par hasard. Pas tout à fait par hasard, mais c'est le déchet. Donc, au départ, on est des gens plutôt spécialisés sur la formation professionnelle dans les nouvelles technologies. Donc, le déchet, a priori, n'était pas notre tasse de thé. Et puis, on s'est posé des questions et on est arrivé à développer cette compétence-là et ce secteur-là. Si on peut créer un emploi à Bruxelles, il faut le faire, c'est sûr. Nous, on travaille dans le monde de l'entreprise, essentiellement. Donc, on collecte dans les entreprises parce que d'abord, le gisement est beaucoup plus intéressant, parce qu'il y a une demande et parce qu'on rend un service aux entreprises. Il y a une partie qui va partir en réutilisation. Donc, on va remettre sur le marché. Il y a deux filières. Il y a une filière tout venant, vais-je dire. Donc, c'est-à-dire des ordinateurs que vous voyez ici, des portables, des choses comme ça, des téléphones, des choses comme ça. Et puis, il y a une filière plus professionnelle que j'ai un collègue qui gère. Et là, c'est plutôt le matériel réseau qu'on met en état, donc des serveurs. Et donc, le démantèlement, vous verrez en bas, c'est un processus de préconcentration, donc c'est-à-dire de démontage complet, qui peut encore servir lui-même à alimenter des choses. On peut bien sûr faire l'utiliser pour de la réparation, si c'est nécessaire, donc récupérer des dalles, récupérer des disques durs, etc., de la mémoire, de la RAM. Et tout ce qui n'est pas dans ces filières-là va, à ce moment-là, dans des bacs et est vendu à des industriels préconcentrés. Donc, on vend plus cher, bien sûr, ce qui est préconcentré que ce qui est en vrac. Chez nous, c'est des conditions d'économie sociale, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment nous qui choisissons. Il y a des articles 60, donc paragraphe 7, donc économie sociale. Il y a des PTP, il y a des ACS d'insertion. On a un emploi jeune aussi. Et donc, chaque type d'emploi d'insertion a des conditions différentes. Un, c'est 25 ans, l'autre, c'est 30 ans. L'autre, c'est la commune qui doit nous l'envoyer parce qu'il vient du CPS de telle commune et qu'on n'a pas de convention que le CPS de la commune d'un côté, mais seulement, etc. Donc, en fait, en général, les contraintes sont énormes. Bien sûr, il y a une sélection qui se fait, il y a un accueil, il y a un travail qui se fait, mais c'est dans les deux sens. On doit aussi, nous, accepter que ce n'est pas toujours la personne optimale ou qu'on n'a pas de candidats, ou qu'on peut avoir, on a deux candidats et il faut choisir un. Donc, le choix est assez faible. L'emploi jeune, chez nous, est un emploi de 4 ans. C'est le rare. De toute façon, on ne peut pas dépasser 4 ans parce que l'ancienne ordonnance d'économie sociale ne permettait pas d'inscrire les gens au-delà de 4 ans. Bon, maintenant, il y a une nouvelle ordonnance qui va arriver, donc ça va sans doute encore un peu évoluer. Et puis, il y a de nouveaux dispositifs qui vont arriver pour l'insertion. Donc, ça va aussi changer. Mais je pense que les contraintes resteront des contraintes toujours de jeunes, de non qualifiés, de gens qui ont des difficultés, etc. On n'est pas très sélectifs, nous, au départ, sur le public. On accepte facilement. Bon, ça, c'est... Il y a une RHA chez nous et il y a le responsable d'atelier, Moustapha, et qui, eux-mêmes, ils me disent, moi, du moment qu'il a, comment dire, une attitude positive par rapport aux autres, je prends. Maintenant qu'il ait fait 6 mois de taule, ils disent, à la limite, je m'en fous. Mais, par contre, s'il commence à me piquer dans l'atelier, là, par contre, il va avoir des soucis. Mais donc, il cadre les choses. Donc, on n'est pas très, très sélectifs. Je dirais que c'est vraiment le... Alors, il y a aussi des gens qui ont des compétences, parce qu'on a aussi besoin des gens qui ont des compétences. Mais je dirais qu'on a des postes qui sont valoristes, qu'on appelle valoristes chez nous. Et donc, c'est quelqu'un qui démonte, il faut avoir deux bonnes mains et savoir utiliser un tournevis électrique. Ce n'est pas extrêmement compliqué au départ. Donc, on peut démarrer avec des compétences qui sont finalement assez basses. Il faut savoir que dans ce public-ci, il y a énormément d'absentéisme aussi. Mais ça, c'est une règle générale partout dans l'économie sociale. Donc, j'ai un bobo, je ne viens pas. J'ai un souci avec familial, je ne viens pas. Bon, ça, c'est partie des caractéristiques du public. Donc, on a énormément de difficultés avec ça. Mais on n'est pas inquiets, parce que tous nos collègues ont les mêmes premiers. Donc, c'est nègre, c'est comme ça, c'est ainsi. On en a six ou sept, je pense. Oui, avec lesquelles on a des conventions. On voit XL, Forêt, Scarbeck, Anderleck, bien sûr, Bolenbeek, Saint-Gilles, je crois. Mes collègues connaissent mieux ça que moi. Mais bon, en fait, le problème des CPS, des articles 60 en général, c'est que les articles 60 n'ont pas de mobilité, puisqu'ils sont attachés à un CPS. Donc, chaque commune gère ses articles 60, eux-mêmes les gèrent dans leur propre projet, et puis ils ont quelques ASB là que lesquels ils traitent. Mais s'il n'y a plus dans le pot commun, dans leur pot à eux, il n'y a plus d'accord possible pour en mettre de nouveau. Alors, si moi j'ai un gars qui vient de telle commune et qui me dit, moi, ça m'intéresse de venir travailler chez vous, mais je dis, ben non, je n'ai pas d'accord avec ce CPS-là, je ne peux pas le prendre. Nous, on prêche avec des collègues de l'économie sociale pour qu'il y ait un pot commun régional. Et à ce moment-là, on arrive à matcher une demande par rapport à une compétence. Aujourd'hui, cet aspect-là ne fonctionne pas. Parce qu'il y a une sorte de cloisonnement. Alors, pour la petite histoire, je ne le dirai pas, mais je ne citerai pas certains CPS avec lesquels on n'a jamais, d'accord, qu'on n'a jamais eu. Donc, ils gardent tout pour eux. On est dans un système, et c'est très bien, la région et l'économie sociale demandent qu'on ait un jour de formation par semaine. Ce qu'on fait volontiers dans le cadre de l'atelier. Ok, mais si nos gars, ils arrivent, ils viennent en général avec des parcours qui sont assez chaotiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Et s'ils viennent chez nous et qu'ils ont des problèmes en français, qu'ils sont soit dyslexiques, etc., d'abord, un, il faut le repérer, ce qui est très compliqué. On se rend compte avec nos collègues qu'on n'a pas un bilantage complet des gens qui viennent chez nous, donc on ne sait pas. Et donc, parfois, il peut y avoir un gars dans l'atelier, et le chef d'atelier dit, il est bête, en fait, il ne comprend pas. Il ne comprend pas parce que, soit il n'a pas la compétence linguistique, il ne comprend pas parce que, parfois, il a des problèmes de dyslexie, etc., et qu'il ne sait pas lire, etc. Donc, on a toute une série de difficultés, et on a un dispositif qui accueille les gens à problème, mais sans pouvoir juger quels sont les problèmes. Et on n'a pas le temps, ce n'est pas notre boulot, a priori, ce n'était pas notre boulot à l'origine. Et donc, ça, c'est une première question. La deuxième question, c'est que, si moi, j'ai un gars qui a des problèmes en français, que je le repère, qui a un problème d'analphabétisme, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais lui payer un prof individuel ? Donc, on a, avec des collègues, avec une dizaine d'entreprises pour l'instant, on fait un projet pilote qui est de mutualiser ça. On a mis en place une plateforme informatique pour ça spéciale, qui s'appelle Kazoo, qui est un logiciel qu'on a créé pour ça, mais qui servait déjà à une autre application, mais qu'on a remodifié, et qui matche toutes les indisponibilités de nos publics. Donc, on ne matche pas les disponibilités, mais les indisponibilités. Et donc, qui permet, à un moment, on a été présenté ça à la COCOF, il y a quelques jours, et il y a eu de trouver ça hyper intéressant. Maintenant, il faut qu'on présente ça à l'économie sociale, donc chez M. Libert, qu'on passe de l'autre côté du cabinet, parce qu'on trouve que c'est une responsabilité de l'économie sociale. Et donc, un système de mutualisation des besoins de base en formation, au-delà des aspects techniques ou spécifiques au métier, est nécessaire pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, un souci qu'il y a, c'est que les matières, qu'est-ce que font les industriels ? Les industriels, en fait, ne sont pas intéressés par tout. Contrairement à ce qu'ils disent, il ne faut pas croire, il ne faut pas croire quand les industriels disent qu'ils récupèrent tout. C'est de la blague. Pourquoi ? Parce qu'en fait, qu'est-ce que fait un industriel ? L'industrie, il broie, essentiellement. Donc, il ne démonte rien. Pourquoi ? Parce que ça lui coûte cher de démonter, et parce que quand il a une grande broyeuse avec des systèmes de sélection des matières, il met un type et il traite des centaines de tonnes sans aucun souci. Et donc, qu'est-ce qui intéresse les industriels ? Qu'est-ce qui intéresse l'humicor ? C'est quoi ? C'est les métaux précieux. C'est là tous ceux qui font leur argent. Donc, l'intérêt de l'économie sociale, c'est de pouvoir faire des choses que d'autres ne peuvent pas faire. Parce que nous, on a une manœuvre abondante, on ne va pas les remplacer par des machines. On peut faire des opérations qu'eux ne peuvent pas faire facilement. Donc, moi, je pense que l'économie sociale se justifie tout à fait sur certains créneaux, là où la rentabilité et où le coût moyen des matières reste encore très faible. Je pense que l'économie sociale se justifie tout à fait sur certains créneaux. Je pense que l'économie sociale se justifie tout à fait sur certains créneaux.